Bonjour à tous, aujourd'hui on se pose dans ce nouveau décor, ma foi, fort sympathique pour discuter de la nouvelle de Greg Egan en apprenant à être moi que j'ai eu le plaisir de vous lire au début de l'année et tout d'abord un grand merci pour l'accueil que vous lui avez réservé je suis très heureux que ça vous ait plu et que ça ait permis à certains d'entre vous de découvrir Greg Egan qui n'est pas si connu que ça en France et qui mérite pourtant tellement de l'être car c'est, je pense, l'un des plus géniaux écrivains de notre temps et pour répondre à ce que pas mal d'entre vous m'avez demandé oui, j'ai prévu de faire une autre lecture d'une de ces nouvelles que je trouve encore plus vertigineuse, belle et philosophiquement stimulante, vous verrez, mais c'est pas pour tout de suite pour le moment discutons déjà un peu d'en apprenant à être moi Tout d'abord, qu'est-ce exactement que ce cristal Ndoli que tout le monde a dans la tête dans l'univers de Greg Egan et en quoi diffère-t-il du cerveau organique ? Le premier point, c'est qu'il ne se détériore pas, au contraire du cerveau qui, lui, se détériore peu à peu à partir d'environ 30 ans, d'où le fait que la plupart des gens dans la nouvelle basculent sur le cristal bien avant d'avoir 30 ans. Mais le point qui m'intéresse, c'est comment le cristal est censé fonctionner. Il est question dans le texte d'un réseau neural, donc j'imagine que c'est neural network en anglais, et c'est ce qu'on appelle plutôt en français aujourd'hui, réseau de neurones. Donc il s'agit d'un réseau de neurones qu'on entraîne avec un dispositif d'apprentissage que Greg Egan appelle l'instructeur, qui est chargé d'ajuster progressivement ce réseau de telle façon qu'il reproduise aussi parfaitement que possible le comportement du cerveau lui-même. Cette idée d'un réseau de neurones qu'on entraîne et qu'on améliore progressivement, ça n'a rien de fictionnel, ça doit même vous sembler bien familier si vous avez regardé les dernières vidéos de la série de Science4All sur l'intelligence artificielle. C'est en effet aujourd'hui clairement l'approche la plus prometteuse pour faire de l'apprentissage en IA, et donc c'est pas très surprenant que ce soit ce que Greg Egan imagine dans le cristal. Ou plutôt ce serait pas étonnant s'il écrivait cette nouvelle à notre époque, mais cette nouvelle en fait il l'a écrite il y a presque 30 ans. Ça a été publié pour la première fois en 1990, c'est-à-dire l'année où est sortie Windows 3.0. Alors en 1990, les réseaux de neurones et tout ça, ça existait déjà et c'était déjà étudié, mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était une période où ne régnait pas un très grand optimisme sur l'IA et sur ces technologies-là. Donc Greg Egan a finalement eu le nez plutôt fin en suggérant cette architecture de réseaux de neurones pour son cristal Ndoli. 30 ans plus tard, on aurait écrit probablement la même chose. Au demeurant, je profite de cette remarque pour mentionner que Greg Egan fait partie de cette mouvance de la science-fiction qu'on appelle la hard science-fiction, la hard SF, qui a ceci de particulier qu'elle s'efforce de traiter ces sujets avec autant de rigueur scientifique que possible. Et il y a aussi chez Greg Egan une volonté de donner une vraie importance dramaturgique aux éléments scientifiques en eux-mêmes. Rien n'est plus éloigné de lui que la SF qui serait juste une sorte de miroir du présent qui se contenterait de traiter des thèmes contemporains transposés sur une toile de fond futuriste. Ce qui l'intéresse, c'est de réfléchir vraiment à ce qu'impliquerait ces découvertes ou ces technologies qu'il imagine. Bref, je reviens à son cristal et à son fonctionnement. Même si c'est un réseau de neurones, le cristal n'est pas du tout censé reproduire neurone par neurone l'architecture du cerveau organique. En fait, il cherche juste à réaliser la même fonction. Et c'est un texte qui me semble dans une large mesure sous-tendu par une conception fonctionnaliste de l'esprit. Et si vous voulez en savoir davantage sur le fonctionnalisme, on en parle justement dans cette vidéo avec David. Donc, le cristal reçoit en entrée l'équivalent de ce qu'il recevra quand le corps aura basculé. En gros, on peut dire qu'il reçoit les mêmes entrées sensorielles que le cerveau organique. Le réseau de neurones traite ensuite ces entrées et donne une sortie, ce qui est l'équivalent d'un influx nerveux ou en tout cas quelque chose qui devrait produire un influx nerveux et en fin de compte, un comportement dans le corps si le cristal était basculé. Et s'il n'est pas encore basculé, eh bien ça ne produit rien, ça ne fait pas bouger le corps. Par contre, l'instructeur, c'est-à-dire le dispositif d'apprentissage du cristal, va comparer ces sorties du cristal à ce qui sort effectivement du cerveau organique. Il est précisé que l'instructeur ne peut pas observer tout le cerveau, mais on suppose qu'il en observe suffisamment pour que la comparaison soit possible avec précision. Et on imagine qu'en cas de divergence, il peut ainsi identifier la cause et modifier légèrement le réseau de neurones du cristal en conséquence. En fin de compte, personne ne sait exactement tout ce qui se passe dans le cerveau organique, pas même l'instructeur, c'est juste bien trop complexe. Le cerveau est comme une sorte de boîte noire qui très schématiquement transforme des entrées sensorielles en sorties comportement. C'est ça qu'on va appeler la fonction du cerveau. Et le réseau de neurones du cristal est entraîné pour devenir une autre boîte noire qui réalise, par quelques moyens que ce soit, la même fonction ou en tout cas une fonction quasi identique. C'est-à-dire que lorsqu'on lui donne les mêmes entrées sensorielles, elle les transforme en même sorties comportement. Quand le cristal est bien réglé depuis un certain temps, disons par exemple que pendant un an entier l'instructeur n'a pas eu besoin de le modifier, on ne peut évidemment pas être certain que la fonction que réalise le cristal est vraiment exactement la même que celle que réalise le cerveau, mais c'est tout de même une très très bonne raison de le penser ou de penser que c'est au moins une fonction quasi identique. Voilà donc la façon dont je comprends le fonctionnement du cristal dans la nouvelle. Maintenant que tout ceci est précisé, réfléchissons du point de vue de la philosophie de l'esprit à ce qu'il se passe quand on bascule sur le cristal et qu'on élimine le cerveau organique. Imaginons donc que je suis la veille du jour où je vais basculer et je me demande avec un peu d'angoisse, est-ce que j'existerai toujours dans une semaine quand on aura enlevé mon cerveau ? Est-ce que ce moi que je suis là, dont j'ai conscience, est-ce qu'il sera toujours là ? Est-ce que j'aurai toujours une expérience consciente quand ma tête ne contiendra plus que le cristal ? Eh bien voyons ce que différents types de philosophes répondraient. Il y aurait d'abord les éliminativistes ou illusionnistes. Leur position, qui reste relativement marginale aujourd'hui, consiste à nier qu'il y a réellement quelque chose comme une expérience consciente. La conscience phénoménale, l'effet que ça fait, le ressenti subjectif, tout ça ne serait qu'une illusion. Et donc à la question, est-ce que je serai toujours bien là, moi, avec mon expérience consciente, mon ami illusionniste me répondrait « de toute façon, tu n'as pas réellement d'expérience consciente là maintenant, juste une illusion ». Et il n'y a pas de sens clair à parler d'un moi réel qui dure à travers le temps, tout ce qu'on peut faire c'est décrire objectivement ce qui se passe, ton cerveau sera retiré et remplacé par le cristal qui réalise exactement la même fonction et il n'y a rien de plus à dire. Ce qui tiendra lieu de toi alors pourra évoquer les mêmes souvenirs, poursuivra les mêmes projets et aura la même illusion de continuité subjective et de conscience que tu as là maintenant, mais à strictement parler, ton moi et ta conscience n'existeront pas davantage qu'ils n'existent maintenant. Donc voilà, n'y pense plus, bonne nuit et t'en fais pas pour demain. Toutefois pas tout à fait rassuré par les paroles de mon ami illusionniste, je m'en vais voir un autre type de philosophe, les fonctionnalistes. Pour le fonctionnaliste, notre cerveau réalise une certaine fonction, tout à fait comme je l'ai expliqué plus tôt, donc en gros une fonction qui transforme des entrées sensorielles en comportement. Et la pensée, la conscience, ça consisterait dans la réalisation de cette fonction. Donc si j'admets qu'avec mon cerveau organique j'ai eu une expérience consciente et je dois avouer qu'il m'est difficile de ne pas être frappé par cette idée, n'en déplaise aux illusionnistes, je dois admettre en étant fonctionnaliste que tout ce qui réalise une fonction similaire à celle de mon cerveau, et à plus forte raison une fonction identique, aura une expérience consciente similaire à la mienne, voire identique si la fonction est vraiment identique. Donc devant mon inquiétude exprimée quant à la question de savoir si je serai toujours bien là, conscient de moi dans une semaine quand on aura retiré mon cerveau, un fonctionnaliste avisé me dira écoute-moi, ou plutôt écoutez-moi tous les deux, car oui, vous êtes deux à m'écouter en ce moment, le cerveau et le cristal, vous avez tous les deux une expérience consciente. Alors certes celui qui est causalement à l'origine des paroles auxquelles je réponds c'est le cerveau puisque c'est lui qui est connecté à la bouche dont elles sont sorties, le cristal lui n'a que l'illusion parfaite de la causalité, un peu comme dans l'harmonie préétablie de Leibniz ou l'illusion de Mario Kart si vous vous souvenez. Mais par contre, les paroles que je dis sont effectivement entendues par vous deux en même temps. Et donc lorsque vous pensez l'un et l'autre à l'unisson, serais-je encore là conscient dans une semaine, la meilleure réponse que je puisse vous faire est il y a une chance sur deux. Citer le cerveau, non, citer le cristal, oui, et ni l'un ni l'autre n'a en ce moment le moindre moyen de déterminer lequel des deux il est le plus probable d'être. Donc c'est pile ou face. Sur ce, bonne nuit, adieu au cerveau et bonne chance pour demain. À nouveau moyennement rassuré par tout ça, je me tourne vers un dernier type de philosophe, les dualistes. Alors les dualistes sont ceux qui considèrent que les états de conscience ne se réduisent pas à des états du monde physique. Mais il y a toutes sortes de dualistes. Il y a par exemple ceux qui vont considérer qu'il y a de la conscience absolument partout. On les appelle des pampsychistes et ils sont relativement cool comme par exemple David Chalmers qui a des tendances pampsychistes. Je vais plutôt poser la question à un autre type de dualistes, à des dualistes qui, pour une raison ou une autre, par exemple parce que Dieu nous a donné une âme ou parce que la vie est un truc mystérieux, qui considèrent donc que les seuls êtres qui ont une expérience consciente ce sont les êtres humains ou les êtres vivants. Une machine comme le cristal qui reproduit la fonction du cerveau mais seulement les aspects physiques de cette fonction, les entrées et les sorties étant des phénomènes physiques, ne peuvent pas reproduire d'états de conscience qui ne se réduisent pas à ces états physiques. Un tel dualiste, vous vous en doutez, me déconseillerait fortement d'aller me faire opérer demain. Tu vas mourir fou que tu es, me dira-t-il. Ta conscience va disparaître avec ton cerveau organique et tu ne seras plus qu'un zombie philosophique. Un zombie philosophique, pour ta gouverne, serait un organisme physiquement identique à un être humain normal, dont le comportement serait donc parfaitement identique, mais qui n'aurait pas de conscience phénoménale, pas de ressenti, pas de qualia. Et note que cette idée du zombie philosophique nous vient de David Chalmers, un compatriote de Greg Hegan d'ailleurs, australien comme lui. Quoi qu'il en soit, zombie philosophique, c'est ce que tu seras si tu laisses le cristal prendre contrôle de ton corps. Fuis donc, fuyez tous, ne laissez pas le monde se vider de conscience. Et il faut bien avouer que du point de vue de ce dualiste, ce qu'il se passe dans la nouvelle de Greg Hegan est proprement effrayant, puisque tout le monde est en train de se transformer de son plein gré en zombie dénué de toute expérience consciente. Ce qui effectivement a des airs de scénario de l'invasion des profanateurs, d'où la petite référence de Greg Hegan à ce sujet. Mais donc, en conclusion, que ferais-je demain ? Selon l'éliminativiste, eh bien en fait, ça n'a pas tellement d'importance. Selon le fonctionnaliste, il y a deux mois qui entendent ces mots en ce moment, et l'un des deux est le cerveau et va mourir et c'est quand même dommage. Mais l'autre est le cristal et sera quasi immortel et c'est quand même sympa. Et enfin, selon un certain dualisme, eh bien je vais mourir tout simplement et un zombie prendra ma place. Du coup, vous êtes plutôt quelle team vous ? Vous pouvez me répondre dans la petite fiche qui s'affiche là-haut. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit sondage. Si vous cliquez, vous pourrez voter. En tout cas, les gens dans le monde de Greg Hegan semblent être devenus plutôt éliminativistes, j'imagine. Ou en tout cas bizarrement indifférents sur ces questions de continuité de la conscience. Les inquiétudes comme celles du narrateur sont présentées comme rares et marginales. La majorité des gens semblent basculer sans se poser plus de questions que ça. Et en fait, ceci même qui parle de basculer est assez troublant parce qu'on a l'impression que les gens considèrent qu'ils sont d'abord le cerveau normal et puis ensuite que leur moi bascule sur le cristal. Et en fait, il n'y a pas vraiment de conception de l'esprit qui permette de justifier ça. En gros, soit tu es éliminativiste et à ce moment-là, rien ne bascule réellement puisqu'il n'y a pas de conscience, soit tu es fonctionnaliste et rien ne bascule non plus puisqu'il y a juste deux consciences parallèles et tu en supprimes une. Donc si t'es encore là après l'opération, tu n'as pas basculé sur le cristal, tu as toujours été le cristal. Ce qui a basculé tout au plus, c'est le contrôle du corps mais ça semble pas être pris dans ce sens-là. Bref, c'est vraiment très difficile de comprendre quelle est la folk-théorie de l'esprit sous-jacente aux intuitions de la plupart des gens dans l'univers de Greg Hegan. En fin de compte, du point de vue fonctionnaliste, les cerveaux biologiques seraient comme des amorces biologiques permettant de construire les consciences artificielles des cristaux. Mais la destruction de ces amorces serait bien équivalente au fait de les tuer. Une solution, si l'on voulait éviter ce meurtre de masse, ce serait de retirer le cristal du crâne de son porteur lorsqu'on considère qu'il est prêt et l'implémenter dans un corps synthétique. Et on laisserait vivre à la fois la version biologique et la version cristal de l'individu qui partage jusque-là exactement les mêmes souvenirs et qui sont éventuellement d'ailleurs imputables des mêmes crimes, il serait légitime de punir les deux pour un crime commis avant la dissociation, mais deviennent à partir de là deux individus distincts. J'imagine que la version cristal aura une sorte de tendresse quasi filiale et d'apitoiement pour la lente dégénérescence de la version organique. Mais c'est quand même plus humain et sympathique de la laisser finir sa vie plutôt que de l'éliminer systématiquement sans autre forme de procès. Bien sûr tout ça serait très contraire à l'intuition qu'ont les gens dans le monde de Greg Egan, cette intuition de basculer de cerveau à cristal, mais le fait même qu'on puisse théoriquement laisser vivre et l'organique et le cristal devrait leur montrer que cette intuition justement ne peut pas être correcte. soit vous êtes l'organique, soit vous êtes le cristal, ou alors il n'y a pas de conscience du tout, mais il n'y a pas de sens à croire que la conscience puisse basculer de l'un à l'autre. De façon assez paradoxale, dans la nouvelle on dirait que la philosophie de l'esprit est à la fois très présente dans les préoccupations des enfants et des adolescents, mais n'est plus du tout un sujet de discussion sérieux en philosophie. Il y a ce passage très ironique de la nouvelle où le narrateur raconte son expérience dans un département de philosophie à l'université où on ne lui parle que de Descartes et de Saint-Augustin, et tout au plus de Sartre quand les profs se sentent audacieusement modernes, et surtout pas de réflexion sur le cristal et la nature de la conscience. Et c'est quand même curieux parce que même aujourd'hui, le narrateur n'aurait aucun mal à trouver, surtout en Australie, des cours où on serait ravi de discuter du cristal et de toutes ces thématiques qui l'obsèdent. D'ailleurs, le narrateur se plaint que ses profs qui ne parlent que de Descartes ne veulent pas entendre parler d'autres auteurs qui l'intéressent lui, et parmi les auteurs qu'il cite, il parle notamment d'un certain Kim. Et ce Kim, j'imagine que c'est Jae-won Kim qui est aujourd'hui l'un des plus importants philosophes de l'esprit contemporain, dont je vous recommande notamment le livre La Philosophie de l'Esprit qui est une excellente introduction à ce domaine. Du coup, dans le monde de sa nouvelle, soit bizarrement plus personne ne s'intéresse à la philosophie de l'esprit à cette époque, alors que si une technologie comme le cristal Ndoli existait, j'ai du mal à penser que ça ne donnerait pas encore plus de poids et de vigueur aux discussions sur le sujet, soit on va dire que le narrateur n'a pas creusé bien loin et n'a vraiment pas eu de chance, il est tombé sur un département de philosophie particulièrement continental, disons. Il y a aussi ce passage très amusant où le narrateur adolescent a une discussion très philosophique sur la nature irréductible de la conscience avec son amoureuse qui elle n'est pas du tout convaincue. Et tout le petit passage où le narrateur essaye de la convaincre que le cristal manque quelque chose parce qu'il ne reproduit pas toutes les subtilités biochimiques des neurones, et parle notamment d'effets quantiques qui seraient en jeu, ça évoque et c'est probablement inspiré de la théorie du physicien Roger Penrose sur la conscience qui selon ce dernier serait lié en effet à des effets quantiques dans les neurones. Théorie qui sera très critiquée par à peu près tout le monde, physicien, philosophe, mathématicien et qui ressemble bien à ce qu'en fait le narrateur dans la nouvelle, c'est à dire une tentative un peu ad hoc et désespérée de sauver la spécificité et le mystère de la conscience humaine contre sa réduction à une machine biologique complexe mais déterminée et pas inimitable, ce qui est forcément un peu vexant. La toute fin du texte est assez frappante, le narrateur reconnaît qu'en fait il ne s'identifie pas à son cerveau organique passé et qu'après tout il n'est pas même bien sûr que ce cerveau organique avait vraiment une expérience consciente comparable à la sienne. Il aurait peut-être même pu pousser le truc en disant si ça se trouve le cerveau organique n'avait pas la moindre expérience consciente. Tout ça renvoie au thème important du caractère incommunicable de la conscience phénoménale, l'effet que ça fait, les qualias, tout ça, des idées auxquelles le narrateur, avant de savoir qu'il est le cristal, avait très souvent pensé, on peut même dire que ça l'obsédait carrément. Et ça peut sembler bizarre que après avoir été tellement attaché à l'idée d'être son cerveau organique et paniqué à l'idée qu'il cesse d'exister, il n'éprouve soudain plus aucune empathie pour ce cerveau dont il doute même qu'il ait eu une expérience consciente comparable à la sienne. Mais en fait c'est tout à fait logique, le mode de pensée du narrateur reste bien le même que celui de son original organique. En fait son mode de pensée c'était d'avoir tendance à douter que quelque chose d'une nature physique très différente de la sienne puisse éprouver une véritable expérience consciente. Donc tant qu'il se croyait cerveau organique, il doutait que le cristal puisse avoir une expérience consciente et maintenant qu'il se sait être en fait le cristal, et bien il doute exactement de la même façon et pour les mêmes raisons que le cerveau organique ait bien eu une expérience consciente. Pour finir, je dirais que ce que j'aime particulièrement dans la nouvelle de Greg Hagan, c'est sa façon de nous piéger à attribuer une conscience au cristal. C'est presque inévitable à la première lecture. En effet, il est difficile de ne pas prêter instinctivement une conscience au narrateur. Comme c'est écrit à la première personne, on se représente par défaut le texte de la nouvelle comme une sorte de retranscription d'un flux de conscience. Et du coup, lorsqu'on découvre que le narrateur est en fait le cristal, on se rend compte rétrospectivement que ce à quoi on a jusque là prêté une conscience, ce jeu du narrateur, c'est le jeu d'un cristal. Si ça avait été écrit à la troisième personne ou si on avait su depuis le début que le narrateur est un cristal ou une machine et qu'il ne fait qu'écrire un texte comme une confession, on aurait pu mettre plus de distance entre soi et le texte. On se serait dit, c'est juste un texte produit par une machine qui imite la conscience. Mais le fait que ce soit révélé seulement à la fin et le fait qu'en plus le narrateur soit particulièrement sceptique vis-à-vis du cristal et viscéralement attaché à sa conscience, à son cerveau organique, ça nous désarme totalement pour ce moment où on se rend compte que le narrateur est en fait le cristal. On est piégé, on ne peut que continuer à attribuer la conscience à ce narrateur, tout cristal qu'il se révèle être finalement. Voilà donc pour les petites réflexions que cette magnifique nouvelle de Greg Egan m'a inspiré. C'était l'occasion comme ça de parler de plein de trucs chouettes de philosophie de l'esprit et j'espère que ça vous aura apporté quelques éclairages sur la nouvelle. Un très grand merci à tous les tipeurs et à toutes les tipeuses pour leur don sans lesquels toutes ces vidéos n'existeraient pas. Je suis très heureux de pouvoir m'essayer comme ça à de nouveaux formats comme cette lecture et que ça vous plaise, c'est vraiment très cool. J'en profite pour vous signaler que je serai à la conférence vulgarisateurs à Lyon organisée par l'ENS, vous trouverez des infos en description. J'y parlerai sans doute de l'avenir de la morale et de l'opinion de Kant sur la masturbation. En attendant, portez-vous bien et tâchez de ne pas vous perdre dans les vertiges de la conscience. Merci. 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 Merci.